La méthode est simple, placer un nouveau système de collecte des déchets connectés dans un quartier de Cannes afin de mieux trier les déchets alimentaires et optimiser le recyclage, mode d'emploi. On lance une expérimentation sur 30 foyers du quartier du Petit-Jouel, donc là où on est. On va essayer de savoir leurs habitudes de dépôt et pour ce faire on a utilisé une borne de collecte qui est complètement innovante, autonome, donc qui est reliée sur batterie et les gens quand ils vont déposer, ils ont un badge comme ceci, ils vont être identifiés, ils vont pouvoir ouvrir et ensuite quand ils vont déposer, ils auront exactement combien ils ont déposé et sur un portail web, ils vont pouvoir savoir combien ils ont déposé dans le mois par exemple et combien cela représente ensuite en quantité de compost ou en quantité de biomethane produit. Cette expérimentation va être menée pendant 6 mois et va permettre de recueillir des informations comme la pesée individuelle des déchets et la fréquence des dépôts et ainsi mieux comprendre les habitudes et besoins des usagers. L'objectif à terme c'est non seulement de faire un geste ultime pour la planète en produisant ses biogaz et également ce compost, mais aussi en réduisant le tonnage de déchets qui lui n'est pas traité et enfin d'avoir un sens économique à tout cela pour défendre également les contribuables. Et si le système fonctionne, on l'étendra. Moi je suis très pragmatique, on expérimente, quand ça marche, on continue, on ampouille, ça ne marche pas, on arrête. A terme, l'agglomération Canne-les-Reims veut généraliser ses bornes de collecte dont les biodéchets peuvent être utilisés pour la production de biogaz et ainsi produire de l'énergie. Les biodéchets représentent aujourd'hui un tiers de nos poubelles au quotidien.